On a le moustique-tigre, dont on entend parler pas mal, qui est en train de se propager partout en France, qui va profiter de toutes petites cavités d'eau qu'on va créer dans notre environnement, avec des coupelles d'eau sous des peaux de fleurs, des pneus qui traînent dans une décharge. C'est les seuls dont les larves vont pouvoir se développer dans ces minuscules cavités d'eau. Il ne va pas y avoir de régulateur d'autres insectes qui va pouvoir manger ces larves-là. Donc on va avoir des problèmes. Quand on a des moustiques-tigres autour de soi, c'est d'essayer de faire la chasse à la moindre petite retenue d'eau, coupelle, n'importe quoi. Et puis après, il faut essayer de réfléchir un peu plus largement, mais toujours en essayant de ne pas avoir un impact trop négatif sur les autres populations, parce que bien souvent, quand on essaie de réguler une population d'un insecte comme celui-ci, on va avoir un impact sur toutes les autres populations d'insectes, alors qu'elles peuvent être indispensables à notre vie, comme les pollinisateurs, les recycleurs. Et ce n'est pas parce qu'on a quelques bêtes qui nous embêtent qu'on peut conclure définitivement que les insectes sont des nuisibles et qu'ils nous embêtent.